Musique Bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour la suite de la spéciale Centenaire Citroën consacrée à la type B10, remplaçante de la B2 au catalogue de Citroën. La Citroën type B10 a été présentée au Salon de Paris de 1924. Il s'agit d'une évolution de la B2 sortie elle en 1921 et que Citroën a dû modifier car la concurrence avait réagi entre temps. Et c'est un vrai bouleversement que Citroën met en place puisqu'il profite de cette évolution pour innover une fois de plus. En effet, à l'occasion de la sorte de la type B10, Citroën abandonne la construction sur des armatures en bois pour adopter la technique dite du tout-acier. Cette fois, la carrosserie ne repose plus sur l'architecture en bois, mais en acier donc. La B10 repose donc sur le châssis de la B2 et sa nouvelle carrosserie bride le châssis qui doit être rigidifiée par des logerons plus épais et plus hauts. Fixée à 25 000 francs, soit à peine 2 000 francs de plus que la B2, la Citroën type B10 connaît le succès et va renverser le marché très porté sur les torpedos à l'époque, pour l'amener sur des berlines plus sûres, plus confortables, plus silencieuses. La Citroën type B10 reprend la mécanique de la B2, à savoir un moteur 4 cylindres de 20 chevaux permettant une vitesse de pointe de 70 km heure. Sur cette version à 4 portes, la type B10 se révèle nettement plus luxueuse et haut de gamme que les modèles précédemment. Les portes, dont l'ouverture est améliorée par rapport aux premières Citroën, sont habillées de bois et de tissus et possèdent de vastes vies de poches. Malgré un passage étroit, on découvre un habitacle très spacieux pour 4 personnes, avec un bel espace à l'arrière et deux banquettes très épaisses toutes de tissus tendus. La type B10 va connaître deux évolutions majeures, en devenant la B12 dès 1925, gommant les défauts de la B10, puis dès 1926, la B12 se transforme en B14 qui apporte un tout châssis et un moteur évolué. Au total, la B10 fut produite à plus de 17 000 exemplaires. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Passionnement Citroën pour d'autres reportages sur le centre de Citroën. Salut !